Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 12 août 2020. Réumi Quotidien se penche principalement sur la situation des femmes divorcées au Sénégal et donne la parole à ces dernières qui racontent leur drame. L'une d'elles indique qu'on lui rappelle chaque jour son statut de divorcée. Une autre renseigne que la mère de son copain ne veut pas que son fils épouse une divorcée. Et allant au-delà des faits, Hassan Sombre constate que le divorce n'est pas toujours ce que l'on croit. Pour confirmer, le socio-anthropologue Hamidouba indique que dans la société sénégalaise, l'on pense que la femme divorcée a échoué. La chargée de plaidoyer du réseau SIGIL DIGEN, Fatou Touretiam, elle souligne que les femmes divorcées en général vivent mal leur séparation. Un dossier à lire au page 4 et 5 de Réumi Quotidien, journal qui signale à sa une que femme divorcée signifie Tiaga en Wolof. A l'étranger, en huit mois, 16 Sénégalais ont été tués, et informe pendant ce temps à sa une Vox Populi, qui livra ici le décompte macabre de Horizons sans frontières. Selon critique, les VIP se cachent pour mourir face à la stigmatisation et à la honte. Ce journal fait état de 238 vies emportées, 49 autres en réanimation, et voit que la prise en charge domiciliaire a montré ses limites. Pendant ce temps, 24 heures nous informe de la fracassante démission du PCA du Centre hospitalier national d'Alaldiam de Guédiouaille. 24 heures informe que Makisala subventionnait deux bâtiments pour abriter un centre de grève de Moyel et un autre de procréation médicalement assistée. Et de l'avis du professeur Papa Touré, cette décision ne répond ni aux besoins immédiats de cet hôpital, ni à l'urgence qu'impose la pandémie de COVID-19, ni à nos impératifs de santé publique. Mais pourquoi le professeur Touré a-t-il jeté l'éponge ? Je continue de s'interroger l'évidence qui souligne que ce dernier a posé l'acte lâche et méchant vis-à-vis de ses collègues à une semaine de la fin de son mandat. Le directeur du centre hospitalier de Dalaldiam se pose aussi la même question. Moussa Daf s'étonne, donc critique que la démission du PCA intervienne à dix jours de la fin de son mandat. Au même moment, Libération sent un parfum de représailles dans la magistrature, informant que le président du tribunal de Podor a été affecté à Thiesse comme conseiller après avoir écroué en dignité religieuse. Quelques semaines avant le déclenchement de cette procédure de consultation à domicile, le président Gordioub avait placé sous mandat dépôt en dignité religieuse, poursuivi pour des faits répétés de dévastation de récoltes et de menaces, révèle l'Union des magistrats du Sénégal, dont Libération, qui souligne que malgré de multiples interventions, ce dernier avait refusé de libérer le prévenu. L'I quotidien nous plonge aussi dans la magistrature et c'est pour dévoiler ces tards qui aliénent le juge. Et la tribune nous présente PowerCom comme un scandale électrique invoquant l'accord Sénélec-Akidi et les compteurs intelligents. Ce journal livre des vérités explosives à sa page 5. À la même page de source A, l'on nous conduit à l'origine de la traque de la Sénélec autour de la centrale à charbon de Barnier. 47 milliards de francs CFA et de mensonges titrent ce quotidien qui soutient que la centrale à charbon de Barnier a fourni à la Sénélec 400 000 MW, mais jusqu'à hier nuit, la Société nationale d'électricité du Sénégal refuse de payer. Entre octobre et juillet 2019, Pape Dimbabitei doit 17 milliards de francs CFA à sa bienfaitrice. Fait savoir ce journal qui ajoute que de novembre 2019 à fin juillet 2020, la centrale lui a envoyé environ 30 milliards de facturations, ce qui fait un total de 47 milliards de francs CFA sur une croix source A. Dans l'exclusif, l'on raconte les folies du maire Jean-Baptiste. Relativement à une affaire de litige fonchée à la commune de Grand Dakar. Et dans le témoin, l'on raconte la fabuleuse saga des kamas de l'été à Mansour en passant par Pierre Babacar. Dakar Times, cependant sautant, s'intéresse à la jeunesse, notamment au sein de l'Alliance pour la République, et invite à sa une le président Makis à la faire confiance à celle-ci. Au candidat du bac qui démarre les épreuves anticipées de philo aujourd'hui, « Il faudra beaucoup de confiance et de courage », semble dire le témoin, qui rappelle que ces épreuves se déroulent dans un contexte particulier de pandémie de COVID-19. Et à l'occasion des épreuves du baccalauréat qui démarre aujourd'hui, les élèves vont philosopher avec le virus, note critique. Et ils sont 152 000 candidats au protocole philo, note pour sa part Vox Populi. Dans Stade, l'on évoque l'affiche de quart de finale contre la surprise Atalanta en Ligue des champions. Paris a rendez-vous avec son histoire ce soir, titre « Le quotidien du sport ». Celui des arènes sénégalaises Sonoulombe donne la parole à Mbaïn Déouane, qui met en garde Boényang Do, je cite, « au camp lutteur n'ose se bagarrer avec ta fatine ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci. Merci.